Bonjour à toutes et tous. Désolée de ne pas être avec vous, mais je suis en Allemagne actuellement. Donc, pour ça, le mode hybride n'est quand même pas mal. Donc, merci à toutes et tous de vous joindre à nous aujourd'hui. Et un grand merci notamment à nos conférencières Déborah Krishkeleitao et Christine Teuer, toutes les deux membres du CELAT, et aussi à Selina Fandenberg pour l'animation. Donc, je suis Katharina Limeyer, professeure à l'École des médias, et c'est au nom du CELAT et en tant que directrice du CELAT-UQAM, qui est le Centre de recherche, culture, art et société, constitué en tant que centre depuis 1975. Et depuis 2000, il existe en tant que centre triuniversitaire et interdisciplinaire intégrant des chercheuses et chercheurs de l'Université de Laval, de l'Université du Québec à Montréal, de l'Université du Québec à Chicoutoumi et d'autres universités. Et juste avant de vous laisser la parole, c'est ma collègue et coordonnatrice du CELAT-UQAM, Fanny Valvanadeau, qui prendra la parole pour présenter Selina et donner quelques indications techniques. Voilà. Merci beaucoup. Je vous présente Selina Bardenbrooke, qui va venir sur place, peut-être juste te présenter à la caméra, juste pour que tu te présentes, si tu veux faire un petit bonjour. Oui, Selina est chercheure postdoctorale ici. Il y en a une à l'avant, puis il y en a une de côté. C'est une est stagiaire postdoctorale avec nous et elle vient de diplômer en communication à Medi-Ville et arrive ici au CELAT-UQAM. On est ravis de travailler avec elle et puis de découvrir ses travaux, notamment sur la photographie et la mémoire. Donc, Selina va s'occuper de la présentation et de la gestion du temps. Les présentatrices sont encore une vingtaine de minutes maximum pour présenter leurs travaux. Voilà. Donc, je te laisse le siège. On se reprend sur le siège. À la suite, on se reprend sur le siège. Oui, j'ai oublié moi-même. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vraiment, c'est avec vraiment un grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Et avant d'entrer dans des sujets qui attendus sur les pratiques méthodologiques dans la recherche sur les identités numériques, j'aimerais vous présenter et notre première indépendance. C'est Deborah Krischke-Leytan. Elle est professeure du département de sociologie de l'Université de Québec à Montréal. L'ethnographie est une expertise. Et dans sa trajectoire, elle s'est dédiée aux recherches sur les corps, sur la consommation et sur la culture matérielle. Depuis 2008, elle m'a de recherche sur les médias numériques ayant comme thématique privilégié les identités en ligne, les formes sociotechniques des corporités, ainsi que les expérimentations des genres de sexualité. La présentation d'aujourd'hui, c'est un titre que je le trouve magnifique. C'est qu'on apprend coincé dans un lit en la texte juive. Immersion et recherche d'un trafic des mondes numériques 3D. Alors, je décide la parole. Bonjour, tout le monde. Je vais partager mon écran. Comment je fais ? C'est pas. C'est pas. C'est pas. En impliquant sur l'espoir. Bon, c'est pas. Et puis là, tu vas chercher ton... C'est ton patient. C'est ton patient. Ça va marcher. Et tu la lances. Bon, alors, je pense que c'est un moment qui a son besoin de voir mon passage d'écran. Oui, ça marche. Parce que j'avais préparé mon... Mais parfois, il y avait un air un peu de sorcellerie. Parce que je pense que c'est une expérience un peu... difficile à croire pour moi-même. C'est ce que j'ai vécu sur Second Life. Et qui inclut des forces un peu invisibles. Mais malheureusement, le contraste n'était pas très bon. Mais sur l'ordinateur, ça marche pas bien. Sur l'écran, plus ou moins. Je veux venir ici. Je vais vous raconter alors aujourd'hui une histoire que j'ai repensée plusieurs fois. Mais pas à vous. Alors, je vous raconte pour la première fois mon histoire d'entrer au terrain dans le monde numérique 3D et Second Life. Alors, juste pour vous présenter d'une façon très résumée qu'est-ce que c'est Second Life. C'est qu'on a fait un monde numérique 3D. On utilise des ordinateurs et des réseaux internet pour l'accéder. Il est conçu en tant qu'un monde et il a une sorte de physicalité. Ça veut dire qu'il y a un moteur de physique qui stimule. C'est une simulation de loi de la physique à l'intérieur du monde. Et l'intention d'espace est très importante. Et même appropriée par exemple pour que les gens créent ces localisations, ces maisons chez soi dans le monde numérique. Alors, très souvent, c'est une forme d'habitation qui inclut une maison ou d'autres types de bâtiments. Mais très centré dans la dimension spatiale du monde. C'est un monde numérique où les gens vont interagir entre elles à travers la corporité des avatars. Alors, elles sont corporifiées sous la forme des avatars. C'est un monde de communication surtout synchrone. Au contraire, par exemple, des envois de courriel ou de publication dans un blog qui peuvent admettre une forme de communication synchrone. C'est un monde persistant. Pour moi, c'est une des caractéristiques les plus intéressantes. Ça veut dire qu'au contraire d'un jeu vidéo qui n'est pas en ligne, par exemple, ou même s'il est en ligne, mais s'il n'est pas multijoueur, il ne peut pas être mis en pause le monde virtuel. Ça veut dire que si je sors du Second Life, tout continue à se passer comme si j'étais là où ma présence n'est pas fondamentale pour donner un sens à ce monde. Alors, les gens continuent à interagir, les changements technologiques devront avoir lieu. Alors, il y a une historicité propre. Si je reviens dix ans plus tard, par exemple, Second Life a été créé en 2003, presque pendant. Et si je reviens, si je suis partie à Second Life, je reviens, je sors pendant quelques années. Quand je reviens, je vais rencontrer un univers complètement différent. Mon entrée sur Second Life a été motivée par une recherche. Je ne vais pas parler de BDSM aujourd'hui, mais je pourrais vous dire qu'est-ce que c'est BDSM, l'acronyme pour Vondage, Discipline, Domination, Soumission et Sadomatogisme. Alors, une pratique sexuelle dissidente, au moins dans le passé, où j'ai pris plus à cette vie socialement. Mais j'étais intéressée, je faisais une recherche sur BDSM en ligne dans un réseau socio-numérique qui s'appelait Orkut, qui n'existe plus. Alors, aussi pour voir comment l'écosystème de différentes plateformes qui viennent et qui s'arrêtent. Alors, il n'existe plus. C'était un peu avant Facebook. C'était un peu comme Facebook. Il y avait plusieurs communautés dédiées à des thèmes liés à différents styles de vie. Il y avait une grande communauté BDSM sur Orkut qui échangeait des expériences, servait un peu pour en tant qu'une façon de rencontrer des partenaires pour la pratique hors ligne ou la pratique qui n'était pas nécessairement sur Orkut. Mais il y avait aussi des scènes qui étaient performées dans la plateforme elle-même, publiquement. Alors, textuelles, surtout textuelles. J'étais dans cette communauté, pardon, sur Orkut, il y avait la forme d'organisation de différents groupes. C'était les communautés qui avaient ce nom. Alors, c'était la communauté BDSM. J'étais dans cette communauté BDSM en train d'interagir avec mes gens, de faire connaissance des gens au tout début, dans mon nouveau terrain. Quand je l'ai invitée, un soir, par les gens avec qui j'étais en train de discuter, à aller sur Second Life, ils m'ont dit, ce soir, on va faire une scène sur Second Life. Est-ce que tu viens? Ma réaction a été très semblable à celle de plusieurs personnes quand elles entendent que j'utilise Second Life. J'ai réagi, Second Life, ça existe encore? Parce que c'était quelque chose qui a été créé en 2003. Et tout ça, ça passait en 2010. Mais Second Life a eu un déclin vers 2007, 2008. Il est devenu un peu moins populaire et surtout, il est devenu un peu niche. Je pense que ça, c'est quand même intéressant de penser que au début, il était vraiment un mainstream populaire. Il y avait une tentative d'insertion, par exemple, de différentes compagnies et publicités dans le monde. Et avec le temps, tout ça a diminué. Alors, il a eu moins de visibilité, même s'il est encore très peu clé. Il a quand même environ un million de comptes actifs. Chaque fois qu'on se connecte, on voit combien de gens sont en ligne en même temps que nous. Et c'est toujours environ 40, 50,000 personnes en même temps que chaque fois après je me connectais. Alors, j'ai accepté l'invitation, je suis allée sur ce qu'on a, j'ai créé un avatar. Je me sens un peu irresponsable parce que je n'ai pas vraiment réfléchi. j'ai créé un avatar. J'ai créé pour les rencontrer cette nuit. Je n'avais aucune idée. Je resterai en train de faire de recherche sur ce qu'on a contre 10 ans quand je suis restée avec plusieurs allers-retours. On peut y en prier avec d'autres projets de recherche qui ne sont pas sur ce qu'on a. qui ne sont pas Juste pour vous expliquer comment ça fonctionne la communication entre les différents résidents et résidentes, c'est comme ça que les gens qui utilisent Second Life, c'est non. Alors, tu as un résident, une résidente, c'est moi. la communication se passe entre les avatars de résidentes dans le chat ouvert, public. Une conversation qui peut être lue par tout le monde qui est dans un même rayon pardon, ce n'est pas deux, c'est 20 mètres, désolé, dans un même rayon de 20 mètres. Alors, c'est la proximité physique des avatars qui va permettre ce partage de cette communication. Mais il y a une autre forme de message qui est le message privé qui est comme IM qui est un message entre un avatar et l'autre qui ne peut pas être lu par tout le monde et qui peut être peut se faire même si les avatars ne sont pas dans le même espace physique. Physique, virtuel, simulation de la physique. Ce que je fais au début, alors quand je suis rentrée à travers le BDC, ce que je fais c'est surtout réaliser des entretiens avec des gens qui participaient de la scène de BDCM de Second Life, des gens qui m'ont amenée à Second Life mais aussi des connaissances de ces gens. Dans le premier mois, comme je ne sais pas, trois mois peut-être, deux ou trois mois, je fais comme une quinzaine d'entretiens, ils me parlaient beaucoup, c'était vraiment et le focus de mes entretiens était surtout la pratique de BDCM sur Second Life et dans la vie hors Second Life, alors à quel point il y avait de convergence dans ce type de pratique où Second Life était la seule façon de le pratiquer ou le seul droit de la pratique de BDCM. Mais aussi, comment, ça c'est un intérêt, mais je n'arrivais pas vraiment à le saisir dans ce premier moment, comment les sensations physiques étaient aussi importantes à mon avis en ce moment pour le BDCM, après j'ai vu qu'il y avait d'autres choses de jeu de pouvoir qui étaient aussi importantes que les sensations physiques, mais comment ces sensations physiques étaient possibles dans un monde en ligne, dans un monde virtuel comme Second Life, alors comment la douleur de plaisir était performée sur Second Life. Alors, est-ce que vous voyez vous voyez en ce moment le château? Oui. Alors, en soir, je vais réaliser tous ces entretiens le plus souvent en présence des autres animateurs, mais parfois par IEM, alors au message TV, même à distance, alors je ne le voyais pas, mais on échangeait des informations. Jusqu'en soir, j'ai été invitée par une de ces entreprises de recherche à visiter un château, un château d'une très connue, très célèbre dominatrice de Second Life. Dans le donjon de son château, il y avait des soumis et des soumises qui étaient d'autres avatar qui étaient présents dans cet environnement. C'est un environnement peuplé par plusieurs objets liés au BDSM et ici, je pense que c'est important de dire que tous les objets qui sont sur Second Life sont des objets créés par les résidents et les résidents. La compagnie qui a fait ce qu'on va documenter, elle ne fait pas de la production du contenu, le contenu est tout produit par ses résidents et résidents, qui le vint, qui les achètent, alors il y a vraiment un marché énorme de biens numériques. Et alors, ces châteaux étaient peuplés, les dungeons de ces châteaux, il y avait plusieurs objets. Il y avait un objet que j'avais jamais vu avant qui était un objet carré ou rectangulaire noir et très il y avait une superfice un peu comment on dit ça en modérant ? Je ne sais pas, brillant, 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 c'était très brillant et il y avait des chiffres qui flottaient sur ce carré qui disaient comme 15 00, quelque chose comme ça. Et moi, j'étais comme c'est quoi ça ? Je n'ai jamais vu un objet avec des chiffres comme ça en dessous et j'ai demandé alors à Jacques qui était la dominatrice de la propriétaire du château qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que ça fait ? Et elle m'a dit clique pour voir. Je peux cliquer pour voir. Dans mon innocence, j'ai cliqué dans mon truc et dans le même endroit, dans le même moment, mon avatar a été comme enveloppé par une pellicule de la tête et ensuite, elle m'a expliqué c'est un lien latex sous vide. Maintenant, tu ne peux pas bouger et tu ne peux pas écrire. Alors, effectivement, je ne pouvais pas écrire pour la fenêtre de tchat. Alors, j'étais, d'une certaine façon, aussi, moi, j'étais incapable d'interagir. Pas seulement mon avatar, mais Déborah en train de... d'essayer de dire « Non, laisse-moi sortir, je ne peux rien en faire. » Moi, j'ai eu une réaction un peu de tête déçue. J'étais préoccupée par rapport à ma recherche. Comment je devrais suivre la recherche parce que je devais rester 15 minutes. c'était comme trois heures du matin. Je voulais prendre un rendez-vous pour un entretien avec mon comprétaire de tchat. Et j'ai vu qu'ensuite, le chiffre en-dessus du lien latex ont commencé à diminuer comme un compte en réponse. Alors, j'ai compris que ça voulait dire 15 minutes 0,0 secondes et que ça était en train de changer. Alors, on peut fâcher parce qu'il était tard, fatigué, je me suis levée pour faire et en faire en termes de pression par exemple d'interaction à partir du texte. Je me suis levée et je suis allée à la cuisine pour faire du café. Pas seulement j'ai fait du café mais je suis restée devant la cafétière en regardant le café qui était en train de se faire. Après, j'ai pris mon café, je suis revenue à l'écran. quand je suis revenue après 15 minutes de plus en moins, c'était juste la fin du concerto. J'étais surprise de voir que sur l'écran, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées pendant mon absence. Il y avait l'écran recouvert par les informations dans le chat public, dans le chat vert, d'une scène qui m'a entré pour prise de recherche, celle qui m'a invitée à visiter le château et la propriétaire du château avaient développé pendant mon absence qui décrivait par exemple mes sensations, ma souffrance, ma peur, mais aussi leur sensation de plaisir, de jouer avec moi. Par exemple, mon avatar dans ces lions latex pouvait respirer juste par un petit pouillot d'air. alors elle disait à quel point j'étais dans la roue même, elle pouvait couvrir le petit pouillot d'air et je pouvais mourir. Alors il y avait toute une description d'une scène très très dense qui pour moi était frappante parce que contrastait avec mon totalement grand intérêt par ce qui se passait au point d'aller à la cuisine faire du café. Alors c'est dans ce contraste-là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très important dans ce monde numérique qui était encore plus important que les entretiens que j'étais en train de faire qui était l'inertion qui est constitutive de la possibilité d'habiter ce monde numérique si on ne la ressent pas très souvent pour ça on abandonne l'expérience et la sensation de présence d'être quelque part d'être quelque part dans un corps d'un avatar à partir d'un corps d'un avatar quelque part habiter aussi par d'autres corps d'un avatar alors je ne ressentais pas en ce moment que j'étais là et que mon avatar était quelque chose d'important pour moi il était très utilitaire en ce moment alors je me suis désiée pendant un certain temps après cet épisode de Julien Ladex à étudier le processus de socialisation des nouveaux arrivants des gens qui venaient de créer leur com' sur 5 en aïe et comparer au lien et de voir comment la relation entre les gens et leurs avatars se passait comment les gens créaient une sorte de relation émotionnelle avec leurs avatars une relation de soin aussi avec leurs avatars et plutôt que faire de l'entretien j'ai essayé de vivre pendant quelques mois l'expérience d'habiter ce monde alors j'ai un appartement j'ai eu des voisins des relations des voisinages je suis allé dans plusieurs concerts rencontres de poésie avant de revenir alors pendant plusieurs mois j'ai travaillé un peu dans l'expérience de créer un profil de vivre le monde mais créer un profil en tant que chercheuse un profil pas seulement le profil écrit sur lequel on peut voir si on clique sur mon avatar mais une biographie en tant que chercheuse dans le monde alors que j'ai loué un espace qui parlait un peu de ma recherche je parlais de l'université tous les travaux qu'on était en train de faire de décimer dans cet espace et si avant si avant mon interesse c'était surtout le BDSM à travers Second Life il y a un changement dans ma recherche et c'est la plateforme Second Life qui a commencé à m'intéresser elle-même alors pas nécessairement traiter Second Life en tant qu'une voie d'entrée pour arriver à des participants qui sont adeptes du BDSM mais surtout comprendre qu'est-ce qu'on a fait plus qu'un moyen de communication que je peux établir avec ces personnes il y a vraiment un espace un monde qui est habité et c'est cette expérience là d'immersion qui m'intéresse à partir de ce moment où je viens de la texte une immersion qui est produite à partir des affordances de cette plateforme mais surtout de la rencontre entre les affordances de cette plateforme et la disposition des résidents et des gens qui utilisent Second Life une immersion qui est un apprentissage alors au moment où on arrive au Second Life ce n'est pas immédiat comme on l'a récent c'est dans ce processus de socialisation de nouveaux arrivants et d'une relation qui est créée entre ces nouveaux arrivants et leurs avatars que le processus de cet apprentissage se passe juste pour finir alors je pense que pour moi c'était très important de cette expérience de suivre la texte en termes de ce que je me fais de l'être affecté les affections dans le terrain parce qu'à partir de ce moment j'ai commencé à le ressentir je n'étais pas ouverte à le ressentir je n'étais pas ouverte à être vulnérable aux mêmes forces qui potentiellement affectaient mes interlocuteurs et mes interlocuteurs de recherche à partir de ce moment-là on peut laisser plus vulnérable à elle par exemple à cette relation entre moi et mon avatar qui n'est plus instrumentale alors c'est une relation aussi émotionnelle avec ce personnage-là que j'ai créé pour la recherche merci beaucoup merci beaucoup merci on va passer on va passer des places aux questions je ne sais pas je ne sais pas comment on peut ça je peux peut-être aller à côté puis s'il y a des questions sur le chat je ne peux pas il y a des questions alors l'idée aujourd'hui c'est s'animer à la réflexion sur les problématicités alors si vous avez des questions on peut passer des places à vos questions déborah tu as mentionné la recherche de Jeanne qui souligne justement le fait qu'on doit être affecté à un moment donné mais elle montre aussi qu'on ne peut pas être observateur puis être affecté c'est comme deux phases différentes est-ce que toi tu vivais ça de la même façon oui je pense que oui je pense que c'était j'ai vécu une phase de vraiment me laisser affecter complètement pour la plateforme et après je suis un peu revenue mais surtout ces allers-retours pour moi c'était très important alors le passé un an par exemple en train de faire une autre recherche qui n'avait rien à voir sur Second Life et pouvoir revenir alors faire un peu ce jeu-là de mouvement mais pour moi c'était surtout l'idée de m'apercevoir qu'est-ce que ça voulait dire participer pour la plateforme secondaire pour pouvoir vraiment faire une observation participante elle part du principe qu'est-ce que ça veut dire participer je pense que pour moi c'était intéressant par exemple de comparer à d'autres plateformes qui me donnaient cette perspective alors je fais une recherche sur la mode taille plus sur Instagram par exemple ça me permettait un peu de bouger mon regard oui merci beaucoup pour ta présentation Déborah moi je m'interrogeais sur comment cette expérience-là aussi continue peut-être à être présente par rapport aux autres projets de recherche que tu engages est-ce que ça t'a marqué à un tel point que finalement ça reste toujours présent aussi par la suite un peu comme une trame c'était comme une expérience très très forte voilà merci merci beaucoup je pense que oui je pense que tu as raison pas seulement dans le miel je pense que même d'une sorte d'expérience qui a transmise par exemple des gens que j'incadre des gens que je dirige qui travaillent sur des jeux vidéo alors ma première chose la première chose que j'ai dit c'est tu joues avant tu as vu l'expérience de jouer mais aussi mes intérêts par la propriété je pense que c'est pas ça merci j'étais juste curieuse d'avoir un estimé ça représentait quoi en termes de temps en fait d'investissement sur quand tu parles d'intégration par exemple juste quand tu as suivi le BDSM sur Second Life ça représente en quoi comme durée en fait je sais pas si t'as calculé en termes d'art en termes de mois en termes de juste pour par curiosité je dirais qu'environ deux ans avec deux 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 immersions plus au moins régulaires je sais pas une heure deux heures le soir surtout le soir et c'était en tant qu'expérience d'enseignement ça c'était intéressant parce que j'avais un groupe d'assistants de recherche des aides des institutions de voyage sur Second Life avec moi après le cours qui était le soir alors genre 11h minuit pour faire de la recherche et la possibilité d'envoyer deux IM de messages privés c'était très intéressant parce que parfois j'étais en train de parler avec nos gens et moi j'envoyais un IM non je demande autre chose non je ne demande pas ça des choses comme ça c'était très intéressant mais en termes de temps alors je ne fais pas toute seule je pense que ça c'est important aussi il y a des expériences moi j'ai vécu toute seule mais cette connaissance plus à profondi du monde comment elle fonctionne je fais un compagnon je ne sais pas trois ou quatre autres personnes qui ont fait la recherche oui j'attendais le go merci beaucoup Déborah moi j'avais une petite question par rapport au terrain de recherche en fait savoir peut-être que j'ai loupé l'information mais est-ce que est-ce que tu as été au-delà des observations et des entrevues faites à travers les messages que ce soit les messages collectifs ou les messages privés pour rencontrer les personnes en dehors du contexte de Second Life ou est-ce que le terrain s'est arrêté là et si oui peut-être deuxième question c'était comme les différences que tu as vu émerger ou même les similitudes entre terrain virtuel et terrain réel parce que là on a bien vu quand tu as été 15 minutes sous la texte je ne dis pas qu'en vrai ça serait arrivé heureusement mais probablement qu'il y ait des difficultés autres que tu peux rencontrer sur un terrain physique et donc peut-être voir un petit peu entre les deux quels seraient les avantages et inconvénients des deux merci beaucoup alors non je ne suis juste pas arrêtée dans la plateforme mais je pense que c'est important de dire que ce n'était pas absolument mon choix je fais de prendre attention à un principe interne qui est très important sur Second Life qui est celui de l'anonymat alors les gens même qui ont parfois de relations amoureuses par exemple deux ans ils ne connaissent pas sincèrement le vrai nom de la personne l'adresse de la personne le téléphone de la personne alors l'anonymat est un peu garantie tu n'as pas tu n'as pas beaucoup de données personnelles c'est des données civiles à informer par exemple pour créer un compte et avoir un avatar alors j'ai rencontré des gens mais ça ne partait pas de moi parce que je vivais ça en tant qu'une sorte de violence de dire non je dois vraiment te rencontrer pour voir si tu es un homme de 41 comme tu m'as dit qui tu es alors j'essayais de respecter un peu les normes de ce qui s'est passé avant mon arrivée à la plateforme mais j'ai quand même rencontré des gens qui m'ont proposé alors ça venait surtout d'elles je les ai rencontrés pour des conversations plus informelles pas certainement pour des entretiens mais pour des conversations plus informelles sur Second Night et de la respiration sur Second Night une autre chose que je fais beaucoup ce sont des conversations sur Skype par voie par exemple et d'autres applications de messages en termes de difficultés et possibilités qui est en ligne versus en ligne je ne sais pas quoi on va après ça j'ai plus de mal à appeler le hors-lique de nommer d'un terrain qui ne passe pas par la médiation donc technologie numérique c'est tout ce que j'avais fait avant parce que dans mon doctorat dans ma maîtrise j'ai fait des terrains plus en moins traditionnels et je pense qu'en termes de difficultés du terrain en ligne ce sont les apprentissages de la chimie par exemple qui sont assez difficiles mais dans le terrain en ligne parfois on a des apprentissages aussi importantes qui doivent être faites techniques aussi parfois par exemple j'ai fait un travail sur le tatouage et j'avais quand même l'intérêt de comprendre la technique je ne me fais pas de coup pour voir comment ça en tionnaire pour pas doué et alors je pense mais ce sont des apprentissages techniques d'autres qui sont vraiment très importantes la première fois que j'ai utilisé ce mot-là je ne pouvais pas marcher on avait pas coincé devant un mur je ne comprenais pas comment ça marche je pense qu'en termes d'accéder aux gens aussi accéder à des conversations plus je ne sais pas 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 ouais relax ouais je pense que ça qu'on a me donnait cette possibilité sur tous ces gens qui participaient dans un milieu où l'expérimentation était très importante l'expérimentation et l'onestère c'était des gens qui étaient très ouverts à réfléchir sur leur expérience alors très souvent j'étais interpellée par les gens qui voulaient parler parce qu'ils voyaient dans mon profil que j'étais rechercheuse mais je pense que dans d'autres domaines peut-être que les gens auraient plus de soucis de parler à un anthropologue surtout parce que l'anonymat est quelque chose qui est très très fort alors on ne peut pas nécessairement parler de sa vie c'est correct mais sûrement au niveau de l'accès au terrain aussi je pense que ça m'a donné une opportunité que je n'aurais pas dans d'autres situations j'habitais au cœur du Brésil au Mato Gros à Cuyabá il n'y avait aucun groupe de BDSM alors ça m'a donné un accès possible à étudier certains sujets de recherche qui m'intéressaient mais c'est vrai que je pense que ça peut être plus long en termes d'apprentissage plus rapide en termes d'insertion par exemple dans le terrain je crois que je vais présenter notre deuxième intervenant je ne sais pas si tu peux merci 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 de l'UQAM et ces recherches portent sur les pratiques spectatorielles en contexte de visionnement connecté l'attachement des adolescents et des jeunes adultes aux séries l'essage de récits de fiction dans la construction du rapport à l'autre et la négociation des identités et les méthodes et les méthodes qualitatifs aujourd'hui il va présenter justement sur les stratégies et enjeux méthodologiques à propos du visionnement connecté des séries et la réflexion financière d'avouer bonjour à toutes et à tous alors j'aurais dû vous présenter un projet terminé mais en fait j'ai eu envie de vous présenter un projet qui est vraiment en cours et très récent que on réalise avec Catherine et Catherine et je voudrais mettre l'accent sur certains enjeux méthodologiques que soulève ce projet mais d'abord vous en parlez un petit peu alors ce projet en fait il y a un constat qu'on fait depuis quelques années que les séries prennent une place importante dans les pratiques culturelles des jeunes adultes et notamment dans les pratiques de visionnement en ligne là on avait fait une enquête en 2017 puis on l'a répliquée en 2020 et on voit que les séries sont passées enfin 57% des jeunes adultes 18-25 ans au Québec déclarés regarder des séries en ligne et c'est passé à 79% en 2020 pour être le premier contenu que les jeunes regardent en ligne et c'est encore plus marqué pour les femmes et c'est intéressant parce que c'est une période où les jeunes adultes sont confrontés à toutes sortes de transitions biographiques donc on peut se demander comment l'expérience des fictions sérielles vient susciter ou nourrir la réflexion identitaire et c'est le projet de recherche en cours qu'on a développé avec Katharina Mimeyer et Catherine Montgomery et auquel va participer Céline dans le cadre de son post-doctorat alors parce que en effet comme l'explique Hervé Glébarret qui s'inscrit dans la perspective de la sociologie pragmatique des attachements dans la lignée des travaux de Lignon et donc qui rejette l'idée que les acteurs c'est très passif et puis que l'attachement en fait serait le produit de détermination que l'acteur ignorerait lui il va présenter l'expérience sérielle comme un rituel qui permet d'élargir la vie parce que la pratique des séries finalement serait une activité réflexive qui permet d'interroger le quotidien et ça cette idée du quotidien elle est vraiment très très importante et il va montrer notamment que l'expérience sérielle en fait les séries l'attachement se produit parce que les séries arrivent à parler du quotidien c'est ce qui caractérise les séries depuis 20 30 ans mais encore plus particulièrement récemment et même les séries qui présentent les univers fantastiques je pense par exemple à Game of Thrones ou qui vont nous présenter l'univers de la monarchie britannique on les découvre de l'intérieur et on va mettre l'accent sur les quêtes identitaires des personnages sur les relations interpersonnelles et le temps long du récit va faire en sorte que bon je dis long du récit même si elles sont consommées de manière très rapide il va faire en sorte que les individus vont pouvoir suivre les personnages les voir évoluer s'y attacher et devenir notre véritable compagnon et on sait que dès qu'il y a une relation d'attachement ça va favoriser en fait la possibilité de créer un monde interne de comprendre les autres et par ailleurs les situations qui sont présentées dans les séries de plus en plus bon déjà elles sont caractérisées par un certain réalisme émotionnel Jobs parle d'universalité anthropologique mais surtout c'est qu'elles présentent des questionnements qui sont largement en phase avec la transition du jeune adulte et de plus en plus on voit se multiplier ces séries qu'on qualifie séries collèges ou séries adolescence mais sur les plateformes évidemment allemandes parce qu'elles attirent les jeunes adultes mais elles attirent aussi des adultes beaucoup plus âgés qui vivent aussi des transitions qui se retrouvent sur le marché de la rencontre amoureuse qui sont aussi très intéressées par ces séries et autre caractéristique c'est que ces séries elles vont mettre en scène des héros collectifs donc articuler des arcs narratifs multiples ce qui permet de faire intervenir une grande diversité de personnages et donc donne beaucoup plus de place à la diversité des modèles autre chose qu'on pourrait vraiment détailler mais juste pour passer rapidement c'est que les procédés narratifs et filmiques vont favoriser l'accès à l'intimité des personnages en donnant par exemple avec la voix over de plus en plus dans les séries des adresses à la caméra l'incrustation des textos à l'écran qui donne finalement un accès à la voix intérieure du personnage à son intimité et donc favorise aussi cette possibilité de comprendre ce qu'il vit de s'intéresser à ce qu'il vit alors si on regarde les études qui ont essayé d'articuler les études en réception la question de la pratique des séries et puis de la construction identitaire elles se sont surtout centrées sur la question de l'interprétation de récits sériels du décodage dans la visée des travaux de studio et on a quelques études aussi sur la construction de ces densités de genre l'appropriation de ces densités de genre notamment la célèbre étude de Dominique Pasquier mais il y a aussi un certain nombre d'études sur l'analyse des pratiques de fans qui vont montrer comment au travers des échanges entre les fans et aussi des pratiques créatives on va être en mesure de renégocier les identités de genre de proposer une certaine subversions du genre mais finalement il y a relativement peu d'études sur la façon dont la pratique des séries suscite la réflexion identitaire au quotidien et participe de la mise dans la récite de soi et c'est ce genre de réflexion qu'on trouve beaucoup plus dans les études sur la pratique de la lecture pour toutes sortes de raisons mais aussi parce que la lecture est une activité qui est plus individuelle donc peut-être ça joue aussi je pense par exemple au travail d'Éric Maigret sur une série de super héros les jeunes vont grandir en suivant ces héros pendant plusieurs années le travail de Bertrand Bahir pour les jeunes adultes aussi le travail de Marielle Massé bon il y en a plein et ces études sont particulièrement inspirantes parce que de plus en plus le visionnement de séries se fait de manière individuelle ce qui est lié au dispositif mais aussi à l'évolution du marché à la présentation des choix au fait que les séries étant toujours à portée de clic on peut les faire entrer dans différents espaces et temps sociaux mais de ce fait-là ça devient difficile d'organiser des séances de visionnement le fait aussi que du fait du dispositif on peut écouter en bas de râle et donc il peut y avoir une plus grande immersion dans le récit lui-même le fait que la narration soit enrichie par toutes sortes de paratextes même extraits fictions qui sont reconstruites et tout ça qui vont finalement prolonger les séries au-delà de leur limite photographie et de ce fait-là c'est plus la série en elle-même c'est tout cet univers qu'il faut prendre en compte quand on s'intéresse aux séries et enfin une dernière donnée que favorise le visionnement connecté c'est le revisionnement notamment parce que les séries sont à disponibilité et qu'on peut y revenir et d'ailleurs dans l'enquête dont vous parliez tout à l'heure auprès de mille jeunes adultes on voit que 24% vont revisionner des séries régulièrement et les individus qu'on convoque on invite à participer pour parler de leur intérêt des séries donc qui disent qu'il y a des séries qui les ont marquées sont tous engagés dans des pratiques de revisionnement alors là ce que je voulais vous présenter c'est quelques exemples où on voit que la pratique de la série active la réflexion identitaire à partir de quelques entretiens réalisés dans le cadre de ce projet ou d'entretiens passés donc la première chose on voit que le récit fait réfléchir en écrouvant le récepteur la réceptrice en le plongeant dans la situation dans les preuves ça c'est pas nouveau ça a déjà été souvenu mais il y a vraiment cette première étape on vit l'émotion tout simplement et par la suite on peut aussi au travers des situations dans lesquelles on va s'engager se reconnaître dans la situation où ça peut être il y a une identification au personnage ou à la situation ça peut être les deux et de ce fait là la série va permettre de se sentir moins seule alors c'est par exemple le cas de cette participante Sarah 24 ans qui part de la série quand j'étais au secondaire je m'identifiais vraiment au personnage des filles qui se découvraient qui faisaient n'importe quoi qui dépendait beaucoup de l'attention que les autres détenaient et quand elle allait moins bien je savais moi aussi je réagissais de cette façon là quand j'allais moins bien et donc c'est rassurant d'avoir quelqu'un qui vit les mêmes problèmes qui a les mêmes défis donc là on voit vraiment je reconnais une situation je peux voir que je me comporte un peu de la même façon et ça me rassure et on le retrouve ça fait des identifications qui sont positives ou négatives comme là par exemple Laura qui va dire je pense que moi et mon amoureux on se reconnaît beaucoup dans le gym des femmes et elle parle de The Office et d'ailleurs on va se dire oh c'est mon gym oh c'est mon femme donc on voit comment aussi ça va être utile comme référent et comme réplique mais surtout ce qu'elle réalise c'est que ce qu'eux vivent c'est une relation qui est plutôt une relation simple c'était des amis et auparavant puis elle peut faire une identification avec son propre parcours avec son amoureux et de ce fait là elle en arrive à se dire c'est une bonne relation ça revalorise aussi la relation en tant que famille une autre chose dont parlent les jeunes c'est le fait que la série permet de se décentrer et notamment l'expérience de visionnement et de revisionnement qui va permettre une prise de distance qui permet de travailler l'expérience comme en parle Bernard Mahir alors par exemple là encore Sarah elle va dire à force de réécouter la série et puis on dirait que plus je vieillissais donc on voit qu'il n'y a pas qu'un seul acteur qui joue je réalisais que la personne égique elle suit le personnage prenait des décisions qui n'étaient pas forcément des bonnes décisions et elle réalise que finalement même moi aussi peut-être je prenais des décisions qui n'étaient pas des bonnes décisions et puis un autre aspect ça peut-être que la série soit utilisée comme réservoir de comportement donc là on va découvrir expérimenter des exemples de résolution et puis pouvoir les appliquer et Dominique Pasquier a montré comment les jeunes adultes vont chercher des savoirs muscules des scripts des répliques qu'ils vont utiliser dans le cadre des rencontres amoureuses qui voient qu'un cœur c'est pas la fin du monde ça se soigne et donc quelque part en termes juste le temps qu'il passe c'est quoi que ça peut être une solution mais on voit aussi qu'au travers de l'expérience de la série on peut accéder à des enchaînements d'actions et là c'est encore Sarah qui parle et elle parle de la série Fuleuse qui présente Jean-Pin qui a été abordée par un proxénète et elle aussi a été abordée par un proxénète et au travers du visionnement de la série elle dit j'aimais imaginer ce que j'ai failli vivre et j'ai trouvé ça à la fois intéressant et rassurant d'avoir fait ce choix donc ça vient à se fermer dans ce choix mais surtout c'est que ça nous permet finalement d'emprunter d'expérimenter certains réseaux certaines virtualités du réseau et de voir qu'est-ce que ça aurait donné donc on voit que ça permet un peu de se projeter rétrospectivement dans ce qui aurait pu se passer mais aussi l'expérience de la série va pouvoir permettre de reconnecter avec le passé au travers du revisionnement notamment donc je reviens je revisionne ça me rappelle le soutenir ça me rappelle ce que je vivais aussi à cette période-là ça me permet de voir là il parle c'est une autre personne mais il parle aussi d'un style skin voir comment j'ai changé et de ce fait-là aussi de réévaluer son parcours donc là c'est un nouveau Sarah qui dit quand je repense à cette période-là donc où elle a hésité à entrer dans la prostitution elle était assez dure par rapport aux choix qu'elle avait fait puis là en voyant la série elle se dit elle arrive à avoir un regard beaucoup plus bienveillant sur ce qui s'est passé alors c'est juste quelques exemples mais ça soulève quelques enjeux méthodologiques dont j'aimerais vous parler tout d'abord le fait que on voit que les individus ils vivent ils mobilisent différemment les séries dans le processus de réflexion identitaire certains sont juste en train de vivre une émotion et de se dire je reconnais cette émotion mais ils ne sont pas nécessairement capables de la nommer ou d'avoir un regard vraiment réflexif donc en termes de comment arriver à capturer toutes ces façons de mobiliser toutes ces façons de faire la série active l'expérience de la série active la réflexion identitaire notamment dans ces premiers stades où on est juste à vivre l'émotion et en termes de recrutement ça pose des enjeux parce que les gens qui viennent sont des gens qui souvent ont déjà un regard réflexif alors comment arriver à aller chercher d'autres personnes puis à repérer qu'effectivement il y a quand même une amorce de réflexion identitaire et d'ailleurs dans l'enquête on avait demandé est-ce que vous trouvez que la série regarder une série vous aide à vous comprendre et il y a seulement 45% des gens qui disaient oui et on peut se demander si les autres en fait peut-être que ça active quelque chose mais ils n'en rendent pas conscience c'est la première chose deuxième chose c'est on voit que finalement la réflexion identitaire elle s'active au fur et à mesure du parcours de visionnement et même de revisionnement donc comment arriver à saisir à capturer ce parcours-là et notamment à activer la mémorisation de toutes ces étapes et donc là ce qu'on envisage c'est d'avoir une approche qui permette de saisir ce parcours de visionnement qui est donc un temps long donc on pensait dans une deuxième partie des entrevues enfin faire des entrevues puis dans une deuxième partie du terrain faire plutôt des récits pratiques du revue mais là on voulait avoir une série qui marque les individus qui soit vraiment une série qui active la réflexion identitaire donc on s'est dit une option ça serait d'amener les individus à faire un récite pratique sur une série qui sont déjà visionnées mais c'est sûr qu'on n'est pas dans le premier visionnement donc c'est pas facile d'arriver à saisir ces différentes étapes et si vous avez des idées on est vraiment preneux un autre enjeu c'est de voir le rôle que la pratique des séries joue dans le processus de réflexion identitaire parce qu'on a vu c'est aussi au travers des discussions autour de la série il y a plein d'autres activités culturelles qui vont participer de cette activation d'un réflexion identitaire notamment les jeunes parlent évidemment des blogs il y a un attachement très fort à l'égard des personnes qui le suivent donc comment cerner comment isoler le rôle de la pratique des séries ou comment ça s'articule avec les autres pratiques sociales ça c'est un enjeu aussi qui n'est pas évident enfin un autre enjeu c'est Katz et Libes dans leur étude sur la réception de la série Dallas avait montré qu'il y a deux modes de réception il y a un mode répericiel on va essayer de faire plus des liens entre ce que je vois dans la série puis ce que je vis dans ma vie et d'autres où on va avoir un regard plus métacritique sur la série à regarder les aspects narratifs et esthétiques de la série et il positionne les gens sur ces deux axes mais en fait ces deux axes sont complètement articulés et nous on voudrait explorer le rôle que jouent ces aspects narratifs et esthétiques de la série dans le processus d'activation de la réflexion identitaire alors on cherche encore vraiment comment le faire mais ce qu'on a en tête vous voyez bien une méthodologie qui va évoluer très probablement mais de faire des entrevues sur des moments pointés de la série donc pointés par les participants et puis en s'inspirant des études sur l'expérience du jeu qui pourra peut-être décider de les amener à commenter ce qu'ils sont en train de voir un peu dans la méthode de Think It Out pour pouvoir essayer d'avoir accès à leur réaction à ces éléments narratifs et esthétiques de la série enfin un autre dernier enjeu dont je voulais parler c'est de voir comment est-ce que l'activation de la réflexion identitaire est transformée par le contexte officiellement connecté déjà la plupart des séries dont les jeunes nous parlent qui les ont marquées sont toutes des séries qui regardent en ligne ils ont beaucoup de mal à faire référence à des séries qui les ont regardées avant donc on n'a pas de base de comparaison pour savoir est-ce que ce qu'ils vivent en ligne c'est différent de ce qu'ils vivent avant ça déjà se pose un problème peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse avec des gens plus âgés et l'autre chose c'est étant donné tous ces paratextes qui circulent et qui sont utilisés qui vont contribuer à activer la réflexion identitaire d'ailleurs j'ai vu passer telle photo puis voilà j'ai pensé à la série mais souvent ils n'ont pas toujours conscience d'avoir besoin est-ce que c'est d'avoir regardé le paratexte est-ce que c'est j'en ai pas mis en ligne on ne sait pas trop donc ça c'est aussi un peu trop on l'intime et puis dernière petite chose c'est là je n'ai pas parlé par exemple dans les aspects qui activent la réflexion identitaire de tout ce qui est les usages de séries à des fins de régulation des émotions on va par exemple je me sens stressée angoissée puis je vais aller me plonger dans la série puis ça va me changer et certains vont dire aussi notamment dans les pratiques de revisionnement on l'avait vu dans l'enquête précédente qu'ils vont revenir vers les séries puis se poser dans les séries parce qu'ils les considèrent comme des espaces connus et j'ai l'impression que ces espaces-là qui sont comme décrits comme des havres où on se sent en sécurité fonctionnent un peu comme des espaces traditionnels qui font finalement une frontière entre le monde et le monde et qui permettent de s'appuyer sur un déjà là pour pouvoir affronter d'autres expériences donc est-ce qu'il ne faudrait pas inclure aussi finalement ce type d'expérience autour de la régulation de l'émotion autour du revisionnement pour pouvoir mieux comprendre finalement ce que c'est que la réflexion identitaire qui se met en place mon rêve la conclusion c'est que cerner la complexité de la pratique quotidienne des séries et de la façon dont ça active la réflexion identitaire c'est grand plein de défis merci 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 merci